Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent, les citoyennes et citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Pour nous joindre, paroles de citoyens, tout attaché, arrobase fréquence7.net. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Gilles qui se présentera après les interventions d'Edwige et de Marie. Marie-Claude, quel est ton sujet aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je parle des droits sociaux pour les femmes. Est-ce que ça s'est amélioré pour les femmes ? En 1791, Olympe de Gouges, pionnière du féminisme, rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle réclame que l'on rende à la femme les droits naturels retirés par les préjugés. Vous allez me dire quel chemin parcourir pour la femme depuis ? C'est vrai. Et pourtant, il y a encore tellement à faire. Au moment où je cherche le sujet que je vais vous partager, je tombe sur une série d'articles sur Internet où l'on explique tout simplement à la femme qu'elle doit rétablir l'ordre naturel, c'est-à-dire la famille, l'autorité du père. Nous sommes là, nous les femmes, pour épauler et seconder les hommes, susciter en l'homme l'envie de nous choyer et de nous protéger. Allez, je vous sens bondir, vous les femmes qui depuis des décennies êtes en train de lutter pour nos droits. J'arrête la torture. Croyez-le si vous voulez, mais cette série d'articles a bien été écrite en 2021 par une femme. Ce texte était en rapport avec les religions et le couple. C'était Madame Boutin. Mais Marie, tu nous racontes des histoires qui ont plus de 50 ans, là c'est pas possible. On peut constater quand même qu'au niveau de l'égalité civique, sociale et politique, l'égalité des chances, on est quand même loin du compte, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, c'était une plaisanterie. Défendre le droit des femmes, c'est défendre le droit de vivre, libre, de toute violence et discrimination. C'est le droit au meilleur état de santé physique et mental qu'il soit possible d'atteindre pour un être humain. C'est le droit à l'éducation, le droit à voter, le droit à un salaire égal à celui des hommes, le droit aussi à la propriété. Nous sommes dans une société patriarcale et de surcroît capitaliste. C'est un fait. L'homme et la femme sont différents. Mais le patriarcat a fait de cette différence une inégalité sociale. Patriarcat et capitalisme sont liés. De cela résulte le mépris des femmes, un sentiment d'une supériorité, du père sur la mère, notion du chef de famille qui est devenu légitime. Une réalité socialement construite et qui est devenu un mode de pensée ancré dans notre culture. Tout ça entretient la division sexuelle du travail salarié et domestique. Encore des progrès à faire. Le Haut Conseil à l'égalité en janvier 2023 estime la situation alarmante. Il s'inquiète de la stagnation du sexisme en France, mais aussi de l'ancrage d'une pensée masculiniste chez les 25-34 ans. Le masculinisme, c'est celui qui croit que les hommes seuls ont exercé une influence déterminante sur le monde et renie la portée du rôle qu'occupent les femmes dans notre société. Nulle part, les droits des femmes ne sont définitivement acquis. Le patriarcat et le capitalisme facilitent l'oppression des femmes. Les obstacles que rencontrent les femmes sont nombreux. Difficulté d'accès au marché de l'emploi. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper des temps partiels. Et ça ne découle pas forcément d'un choix personnel. Beaucoup sont surqualifiés pour le poste qu'elles occupent. Des disparités salariales. Elles sont moins rémunérées que les hommes pour le même travail. Un troisième élément qui n'aide pas à l'égalité est ce qu'on appelle le plafond de verre. En matière de promotion, les hommes sont préférés aux femmes. Plus un poste est élevé, moins une femme a deux chances de l'obtenir. Même si elle est plus qualifiée que son collègue masculin. Elles sont plus souvent dans les emplois précaires, mal rémunérées et n'offrant souvent que très peu de perspectives de carrière. Je n'ose qu'à peine compléter le tableau en parlant de femmes handicapées et de celles appartenant à des minorités qui, elles, sont souvent victimes d'une double discrimination. Alors Marie, actuellement, on est donc en plein débat sur la réforme des retraites. On dit que cette réforme pénalise les femmes. Est-ce qu'on est vraiment si loin que ça de l'égalité hommes-femmes ? Eh bien, actuellement, en moyenne, les femmes partent déjà sept mois après les hommes à la retraite. 62 ans pour les hommes, 62 ans et 7 mois pour les femmes. Là, encore, double peine. Elles partent en général plus tard et ont de plus petites pensions de retraite. Avec la nouvelle réforme, les femmes partiraient encore plus tard. Et vlant encore un effort supplémentaire demandé aux femmes. Les femmes nées à partir de 1980 seront les plus touchées. Le départ serait de neuf mois supplémentaires contre quatre pour les hommes. Alors, égalité. À l'arrivée d'un enfant, une femme sur deux va soit s'arrêter, soit arrêter son activité professionnelle, soit la réduire. Alors que ce n'est même pas le cas d'un homme sur neuf. Le report de l'âge de départ va effacer le bénéfice des trimestres validés pour la maternité. D'une inégalité sur le marché du travail découle une inégalité dans les pensions de retraite entre hommes et femmes. Avec la décote qui reste à 67 ans, nombreuses seront celles qui devront décaler à 67 ans pour avoir la retraite à taux plein. En 2020, le taux de chômage des femmes paraît moins important. Il est de 5,4% contre 6,1% pour les hommes. Le taux est plus faible car le taux d'activité des femmes est plus faible. Mais si on pousse plus loin l'étude qui a été faite par l'INSEE, les femmes sont plus souvent au chômage lorsqu'elles sont employées qualifiées ou ouvrières qualifiées. Et alors je me demandais qu'est-ce qu'il en était maintenant de la condition féminine ? Est-ce qu'elle a changé en 2023 ? Est-ce que les femmes ont quand même une meilleure condition ? Alors aujourd'hui encore, les femmes s'acquittent plus souvent de la majorité des tâches ménagères et des soins aux enfants et des parents âgés. Après une séparation, les femmes assument plus souvent la garde des enfants, plongent plus fréquemment dans des situations d'une grande précarité, dans le monde professionnel, leurs salaires sont toujours moins élevés que ceux des hommes et les tâches qui leur sont assignées sont moins valorisées. Elles subissent toujours le contrôle de leur corps, de leurs vêtements, de leur apparence en particulier dans l'espace public. L'égalité des sexes ne peut s'obtenir que par un profond changement des mentalités. Je pense qu'au-delà de tout ça, il faut défendre avant tout l'égalité entre chaque personne, il faut revoir nos rapports sociaux, d'origine et de classe, et à coup sûr, remettre en cause les structures du pouvoir. Merci Marie, il y a du boulot. Je vous ai fait un petit papier rapide sur Maureen Kerney, syndicaliste dirigeante de la CFDT chez Areva. Elle reçoit en 2012 d'un informateur lanceur d'alerte employé chez EDF la photo d'une réunion secrète entre un consortium chinois et un cadre d'Areva. Je crois que c'est commandité par EDF en plus. Mais bon, ce problème-là, on a l'impression que c'est une spirale. On pourrait en parler pendant… c'est vraiment un scandale d'État. Il s'agirait de la vente de savoir-faire nucléaire vers la Chine. EDF est impliquée. Maureen Kerney interpelle les politiques. Elle publie un dossier pour alerter le plus largement possible. Silence total, l'opacité règne sur cette affaire. Il y aura effectivement un accord signé en Catimini le 19 octobre 2012 entre la France et la Chine, prévoyant la mise en commun d'équipes en vue d'élaborer un nouveau réacteur de troisième génération. Excusez-moi du peu. Le 17 décembre 2012, Maureen Kerney, retrouvée par sa femme de ménage, ligotée sur une chaise, pieds et mains entravés, un A inscrit au couteau cutter sur son ventre, violé avec le manche d'un couteau dans son vagin. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Rien ne lui sera épargné. Les examens gynécologiques répétés. Les questions tendancieuses. Le doute s'installe. Est-ce qu'elle était folle ? Progressivement, gendarmerie et justice transforment la victime en coupable. Elle est condamnée à 5 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Elle fera appel en 2018. Après une enquête minutieuse et défendue par un nouvel avocat, elle sera blanchie. Dans cette affaire, c'est la remise en cause de la prise en charge des violences faites aux femmes par la police et la justice, entre autres. Je vous recommande le film, réalisé par Paul Salomé, la syndicaliste, et porté par le talent d'Isabelle Huppert. Le 28 février 2023, 73 députés présente à l'Assemblée nationale une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'affaire Maureen Kierney et ses implications en matière de fonctionnement de nos institutions, de nos principes démocratiques et de notre souveraineté industrielle. J'ai trouvé ça formidable. On sort là bourré d'émotions. On y va avec ses tripes, on y va avec son cœur. C'était très poignant. Criant de réalité. Je trouve ça terrifiant de savoir que c'est une histoire vraie. Ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est d'avoir des gens comme Maureen Kierney qui ont une force incroyable. N'importe quelle femme va être touchée par son histoire. Je me suis sentie représentée, en fait, et je me suis vue. Les acteurs étaient géniaux. Elle l'incarne tellement bien et c'est très, très fort. Le réalisateur dit, parle des choses. Très prenant, très impressionnant. J'espère que faire un film comme ça, ça donnera aussi à d'autres le courage de s'engager. Maureen Kierney, il faut se souvenir de son nom. Je n'ai pas menti. Edwige, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui, comme on est vraiment au lendemain de la journée de la femme, évidemment, je voulais revenir sur un sujet très important, surtout sur un mot qui me paraît très important, c'est le mot féminicide. Donc à ce jour, il y a encore... C'est un mot très controversé. Il y a encore plusieurs pays qui refusent de reconnaître ce mot-là. Alors que c'est un mot, vous allez voir, qui est essentiel, en fait, pour comprendre ce qui se passe dans le monde au niveau des femmes. Donc, comme le portent de nombreuses femmes, utiliser le mot féminicide, c'est transformer un fait divers, un fait social. Ce mot apparaît pour la première fois en 1652 dans une comédie théâtrale. Il traduit à l'époque le désir exprimé par un homme de brutaliser une femme. 350 ans après, ce mot a pris différents sens et le voilà aujourd'hui toujours en errance. Difficile de s'accorder sur son sens, ne serait-ce qu'en Europe. Alors que de nombreux pays d'Amérique latine ou notre chère voisine l'Espagne reconnaissent ce terme sans difficulté ni gêne, beaucoup d'autres pays hésitent encore sur sa définition. Pourtant, même si l'on peut se féliciter de l'entrée du mot féminicide dans certains dictionnaires ou d'une utilisation de plus en plus large dans les médias, ce n'est pas pour autant que l'Académie française daignerait le reconnaître. Souvenons-nous tout de même qu'il a fallu attendre 2019 pour que cette institution publique reconnaisse la nécessité de féminiser les noms de métiers. En 2020, le projet de mettre ce terme dans la loi a été rejeté. En effet, mettre ce mot dans un texte de loi pourrait aller à l'encontre du principe de droit en France. Il faut garder à l'esprit qu'installer une distinction de genre dans le droit nous éloigne de l'égalité. et s'avère donc dangereux. Il y a une grande différence entre le fait de reconnaître l'existence d'un phénomène systémique qui vise les femmes et d'écrire une loi qui s'adresse à un seul genre. Cependant, il y a des réalités actuelles qui seront les anomalies choquantes de demain. C'est François Héritier, anthropologue, qui disait « L'homme est la seule espèce où les mâles tuent les femelles. » En France, il n'existe pas d'observatoire des féminicides. Ne sont comptabilisés que les féminicides intimes, c'est-à-dire qui ont lieu au sein du couple ou par l'ex-conjoint. Les meurtres d'honneur de prostituées et intrafamiliaux ne sont pas répertoriés sous cette forme. Pour l'OMS, le terme féminicide, employé en français, est défini comme étant l'homicide volontaire d'une femme, sans distinguer le genre du meurtrier. L'Espagne, quant à elle, est qualifiée par l'ONU du pays ayant les lois les plus protectrices pour les femmes. Mais clairement, la réalité au niveau mondial doit nous alerter. Environ 81 000 femmes assassinées dans le monde par an. Et ce chiffre est quasiment constant depuis 10 ans. Environ 5 femmes et fillettes tuées par heure chaque jour. Le féminicide est commis pour 56% des cas au sein du couple et donc dans 44% des autres cas par une ou plusieurs autres personnes. Il faut sortir des clichés du crime passionnel ou elles l'ont bien cherché. Le problème est mondial et de grande ampleur. Marcella Lagarde, anthropologue et militante féministe, nous alerte sur trois points essentiels de vigilance qui favorisent les féminicides. Le manque de respect des droits humains des femmes concernant par exemple leur sécurité auxquelles je rajouterai les inégalités salariales qui la rendent dépendante. L'impunité dont bénéficieraient les meurtriers et enfin l'irresponsabilité des autorités et surtout de l'État. Marcella Lagarde considère les féminicides commis au Mexique comme un crime d'État. Alors sans aller jusque là, la France pourrait s'inspirer de l'Espagne ne serait-ce que sur les moyens et leur utilisation qui ont permis de réduire d'un quart les féminicides dans ce pays. Merci Edwige. Là on est pris par le temps. On va laisser la parole à Gilles. Bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis Gilles, j'appartiens à un syndicat qui s'appelle la CNT, Confédération Nationale du Travail et nous faisons aussi sur Obona partie intégrante de l'intersyndical et historique parce que ça veut dire qu'on a réuni tous les syndicats du bassin d'Obona et comme on peut le voir aussi au niveau national tous les syndicats sont réunis pour se battre contre cette réforme qui est appelée réforme mais qui est plutôt pour nous une contre-réforme. Ça veut dire que si on parle de réforme on devrait avoir une amélioration des conditions de travail pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses pour nous permettre de vivre mieux et d'avoir par la suite une vie de retraité plus digne et j'allais dire de profiter un peu de ces périodes de vie où l'on peut arriver à ne rien faire ou faire ce que l'on a envie. Alors sur le bassin d'Obona ce qui est intéressant c'est que mais comme partout en France il faudra l'entendre et le dire c'est que on a réussi à se mettre tous d'accord sur une ligne qui est quand même de se battre contre ce changement que l'on veut à 64 ans sans compter tout ce qui va avec c'est à dire les décodes qui continuent à fonctionner et à rester en place et qui seront encore beaucoup plus terribles parce que ces gens qui avaient déjà des difficultés à pouvoir aller jusqu'à l'âge de 62 ans vont se trouver encore pénalisés parce qu'on sait très bien que pour le travail des plus anciens qui sont proches de la retraite s'ils sont licenciés pour retrouver non et en même temps parallèlement il y a cette réforme de l'assurance chômage où on va réduire les possibilités d'indemnisation j'allais dire au niveau financier mais aussi au niveau de la durée du temps alors ce qu'on peut voir c'est que toutes ces transformations qui se font au niveau de la société en ce moment sont toutes liées ça veut dire qu'ils amènent tous à la même chose c'est à dire on fonctionne sur un système il faut le dire capitaliste mais libéral et un libéralisme j'allais dire outrageant parce que ça veut dire qu'on va taper tout taper et retaper encore sur la classe ouvrière et quand je parle de classe ouvrière on parle de la classe ouvrière au sens large ça veut dire que c'est pas simplement les gens qui sont dans l'industrie c'est aussi toutes les personnes qui pour gagner leur vie vont j'allais dire travailler et travailler aux dépens d'un patron ou d'un consortium ou tout ça mais qui vont j'allais dire gagner leur vie qu'avec la force de travail qu'ils ont et là donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a ces manifestations qui ont amené partout en France mais on l'a vu aussi sur Obona on n'avait jamais vu ça en tous les cas de mémoire de personnes qui sont même des gens qui ont été beaucoup plus actifs que moi avant quand j'étais jeune sur Obona s'aperçoivent qu'ils n'avaient jamais vu non plus ça veut dire avoir des manifestations pendant plusieurs manifestations à plus de 10 000 personnes c'est alors on peut toujours se battre parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui disent vous exagérez sur le nombre mais on n'a jamais vu autant de monde autant de gens qui sont convaincus que cette dernière cette réforme ou cette contre-réforme pour nous va faire en sorte que les gens vont s'appauvrir de plus en plus et ça veut dire qu'on va arriver à la retraite si on y arrive dans des conditions j'allais dire physiques qui seront impensables et c'est pas les quelques mesures qui sont prises ou qui nous font croire qu'elles sont prises sur la pénibilité j'allais dire voilà alors là je ne peux pas parler au niveau de l'intersyndical sur le VAR non nous en tous les cas on réclamerait qu'au maximum l'âge de la retraite ça soit j'allais dire 60 ans parce que déjà on retire quand on retire des années j'allais dire de possibilité de retraite pour ces gens qui travaillent dont on a déjà retiré 2 ans on leur a fait à 62 là 64 en gros on pourrait dire que pour une personne qui arrive à 60 cette période de ces 4 ans là ce sera pour eux les meilleures périodes ça sera la période où ils vont pouvoir j'allais dire encore jouir sans avoir trop de problèmes de physique parce que c'est vrai que quand on vieillit on a des problèmes qui arrivent quelques fois avant mais souvent ils arrivent vers ces âges là voilà et donc dire qu'on vit plus longtemps je veux bien mais ce qu'il faut voir c'est est-ce qu'on vit plus longtemps en bonne santé est-ce qu'on vit plus longtemps sans avoir des conditions qui nous permettent de vivre décemment ça veut dire aussi on le voit au niveau de du montant des pensions de retraite on pourrait demander qu'il y ait une égalité parfaite et que pourquoi pas que la personne parte avec le taux maximum de retraite ça veut dire de ce qu'elle gagnait avant et puis pour ceux qui n'avaient pas eu la chance parce que si on n'a pas changé la société on aura toujours un décart de salaire donc voilà qu'ils aient au moins la décence de pouvoir avoir un salaire j'allais dire digne de pouvoir vivre sans avoir à quémander sans avoir aller au resto du coeur sans aller j'allais dire vivre j'allais dire en espérant que leurs enfants pourront les aider voilà non non il faut que nous puissions avoir un changement de société qui permette de faire en sorte que tout le monde vive de manière est égalitaire et puis on peut s'apercevoir aussi que par exemple cette manif hier féministe a amené beaucoup de monde il y avait bon ce qui était très bien c'est qu'aussi j'avais pas vu il y avait des syndicats qui appelaient à suivre d'habitude mais là c'est l'intersyndical qui a demandé à faire en sorte qu'il puisse y avoir un appel j'allais dire en suivant ce qui avait été défini par ce groupe en gros qui était constitué ce qu'on appelle du 8 mars qui ont fait un boulot exemplaire et qui ont permis aussi de pouvoir se faire entendre de manière j'allais dire plus audible au niveau d'Aubona et j'espère plus large et puis sur le territoire national aussi que ça soit passé aussi pour pouvoir faire en sorte que ces revendications qu'ils portent doivent être portées aussi par les syndicats ils doivent être portés par tout le monde parce que si on parle d'égalité on doit parler d'égalité j'allais dire complète sans avoir à se poser la question de savoir si on va garder les mêmes critères qu'avant il faut qu'à tout prix que le monde change et que les revendications que l'on porte soient portées de manière égalitaire quand on dit égalitaire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes ou les femmes ou les gens qui veulent se définir en tant que tels donc il y a des manifestations qui sont encore prévues parce que alors il est vrai qu'on suit en moyenne les manifestations qui sont appelées par l'intersyndicale nationale qui est un peu plus large que l'intersyndicale j'allais dire d'Aubona parce qu'on n'a pas d'organisation lycéenne peut-être que ça viendra on n'a pas de faculté donc on n'a pas d'étudiants on n'a pas de syndicats étudiants mais bon samedi il y a déjà pour 14h sur le rond-point de Ponçon même départ que ça permet aux gens qui ont du mal à savoir où ça peut être qu'ils ne doivent pas se rappeler donc on sait qu'on essaye de faire toujours au même endroit après on changera peut-être et puis il y a aussi le 15 qui était appelé parce que c'est là où la discussion se fera au niveau du Parlement et aussi du Sénat de la réforme des retraites donc c'est là que ça remonte donc on va manifester aussi le 15 voilà il y a des appels à la grève et donc il est évident aussi que pour gagner je pense qu'il faudra et qu'il faut appeler sur Obonah ben voilà ça a été fait par l'ensemble des syndicats et c'est historique en disant que la seule façon de gagner ça sera une grève reconductible alors je sais bien aussi que c'est pas facile et j'ai encore discuté avec des gens qui travaillent dans le commerce ce matin vu les salaires de misère qu'ils ont et vu l'inflation qu'il peut y avoir en ce moment et tout ça ça va être difficile c'est pour ça qu'il y a une caisse Obonah elle pourra jamais compenser mais c'est vrai que la grève c'est quand même un sacrifice c'est un sacrifice humain c'est à dire parce qu'il faut quand même vivre et tout ça mais si on le veut gagner si on le veut éviter d'avoir ces années perdues j'allais dire quand je dis perdues ça veut dire qu'on va nous les voler on nous vole ces années où on peut arriver à jouer de notre j'allais dire de toute la labeur qu'on aura mis dans le travail pendant des années et des années à vivre j'allais dire en se reposant en faisant ce qu'on a envie voilà dignement et là il va falloir que nous on fasse j'allais dire peut-être monter un peu la pression dans à ce gouvernement montrer que nous sommes déterminés alors je pense que ça l'est dans la rue il faudra que ça soit dans les entreprises et dans les entreprises alors il est vrai aussi on le dit pas comme ça en disant qu'il faut que ça se mette comme ça en place mais il faut qu'à tout prix que les gens discutent entre eux il faut que les entreprises dans les entreprises les gens même s'il n'y a pas de syndicat essayez s'ils ont besoin d'aide ils viennent à la maison des syndicats elle est ouverte tous les jours il y a toujours des gens qui pourront aider ou savoir s'il faut qu'ils aient un tract ou s'ils veulent qu'on intervienne sur les entreprises pour les aider à construire cette grève il n'y a pas de problème les gens sont disponibles les gens veulent le faire parce que de toute façon l'intérêt qui est pour l'ensemble des travailleurs c'est de battre collectivement c'est tous ensemble qu'on pourra gagner et ce n'est pas un autre moment qu'on pourra faire il y a aussi à dire que ce soir à 17h30 j'allais dire alors la chaplette c'est un peu plus compliqué c'est le pôle de service il y a une réunion qui est ouverte à tous il y a des syndicats qui seront présents et l'inter-syndicat elle sera présente mais qui peut être si on n'est pas syndiqué qu'il de venir et qu'on puisse parler ensemble de ce que l'on veut de ce que l'on pourrait faire de ce que l'on peut mettre en place pour montrer aussi que l'on est contre et qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour être entendu de manière plus alors je ne sais pas je suis un peu bavard peut-être qu'il faut aussi oui je pense que là on doit rendre le voilà donc tout le monde et en essayant de faire en sorte que seule la grève générale et j'allais dire reconductible pourra j'allais dire appeler et faire en sorte que ce gouvernement cède et c'est tous ensemble il n'y a pas autrement c'est tous ensemble que l'on doit lutter contre j'allais dire cette infamie qui nous faisait fête depuis des lustres voilà et contre le capitalisme aussi la lutte doit se faire merci je voudrais juste rajouter pour le gouvernement c'est qui ne dit mot consent donc faites-vous entendre si vous êtes vraiment contre faites-vous entendre venez-vous à la maison des syndicats et ou au pôle service et ce soir voilà merci beaucoup ben merci à fréquence 7 de nous accueillir fréquence 7 décalée différente et pas pareil et merci infiniment à Sylvain merci à bientôt à ce soir et à samedi à la mobilisation et merci de nous recevoir au revoir et merci de nous accueillir Sous-titrage ST' 501